Et de retour sur notre antenne avec l'invité de cette matinale, il s'agit de Julie Gaud, elle est avec nous sur Skype actuellement. Bonjour Julie, alors vous êtes la référente Atmo Nouvelle-Aquitaine. Alors qu'est-ce que c'est l'Atmo ? Eh bien c'est l'Abservatoire Régional de l'Air en Nouvelle-Aquitaine qui est agréé par le ministère de la Transition Écologique avec Trois-Pôles qui se situe à Bordeaux, à La Rochelle et à Limoges. Alors la question qu'on peut vous poser, la première en tout cas, surveiller l'air 24h sur 24, c'est votre principale mission du quotidien, c'est bien ça ? Exactement, c'est notre principale mission. Nous avons toute une équipe sur les Trois-Pôles, comme vous le disiez, pour mesurer la qualité de l'air, entretenir les outils et donner l'information au quotidien, que ce soit aux administrations, aux collectivités ou au grand public. Comment on fait alors justement pour prévoir cette qualité de l'air ? Quels sont les outils qui sont à votre disposition ? Alors nous avons toute une flotte de stations de mesure qui vont être disséminées à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On a environ une cinquantaine de stations de mesure qui vont chacune avoir un certain nombre d'appareils mesurant différents polluants. Les principaux sont le dioxyde d'azote, qui est un polluant principalement émis par exemple par le trafic routier. Les particules fines et les particules en suspension, qui sont elles principalement émises par le chauffage au bois, le trafic routier et l'activité industrielle. Et on s'intéresse également à l'ozone, qui est un polluant qu'on commence à bien connaître, qu'on retrouve chaque été dans les pics de pollution et qui est un polluant émis par d'autres polluants. Alors justement, comment on arrive à prévoir ces pics, ces épisodes de pollution ? Est-ce que la saison joue beaucoup ? La saison et surtout les conditions météorologiques. Par exemple, à cette période de l'année, on va surveiller l'arrivée des grands froids, l'arrivée des vents, l'arrivée de la pluie. Généralement, plus il va faire froid, plus les gens vont avoir tendance à se chauffer, donc à utiliser du chauffage, plus le chauffage au bois. On va regarder également le trafic, on va regarder toutes les sources d'émissions. Et au quotidien, on regarde les chiffres, voir si on se rapproche des seuils, si on les dépasse. En cas de dépassement des seuils de pollution, des seuils réglementaires, on va prévenir la préfecture. Et la préfecture va décider si oui ou non, en fonction des conditions météorologiques et d'autres avis d'experts, si elle déclenche des mesures pour pouvoir informer la population et la protéger. Alors on a pu dire qu'avec le confinement, la pollution avait largement baissé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Vous avez des chiffres à ce sujet ? C'est vraiment un constat que vous avez fait ? Oui, alors c'est un constat qu'on a beaucoup plus retrouvé sur la première phase de confinement. L'impact a été plus avéré sur cette première phase de confinement, par exemple sur le trafic routier. Et ça, c'est ce qui a été le plus marqué au premier confinement. Par exemple, sur le pont d'Aquitaine, pour le dioxyde d'azote, les concentrations ont baissé de presque 70%. Donc ce qui est assez important. Sur les quais, les chiffres sont assez similaires, une baisse de 69%. Et par exemple, sur une ville comme Martignasse-sur-Jal, on a eu une baisse de 60%. Donc voilà, ce sont des concentrations qui ne sont pas négligeables. Est-ce que ça signifie que finalement, la pollution, c'est essentiellement le trafic routier qui la produit ? C'est ça que ça veut dire ? Non, pas forcément. On va avoir également les particules. En fait, ça va dépendre, chaque polluant a son secteur d'émission. Sur le polluant dioxyde d'azote, effectivement, c'est un des polluants qui est principalement émis par le trafic routier. Donc là, effectivement, si vous baissez la circulation, on va retrouver des concentrations moins élevées. Par contre, sur un polluant de type particules, là, l'impact a été beaucoup moins marqué. Donc ça, c'est un polluant qui va avoir des sources assez variées. Comme je vous le disais tout à l'heure, les sources, ça va être le trafic routier, certes, mais le chauffage au bois, l'activité industrielle, le secteur résidentiel et tertiaire. Donc, comme la plupart, on était confinés, donc on a pu baisser une des sources d'émission, mais le reste n'a pas forcément été baissé. Donc, on reste sur des concentrations moins élevées. Mais on a pu noter au premier confinement, sur les quais, par exemple, une baisse de presque 30% des concentrations sur les particules. Alors, la question que l'on peut se poser, parce que c'est quand même un enjeu de santé publique, la pollution, ça tue plus de 40 000 personnes indirectement, chaque année en France. Vous avez, vous, des missions de sensibilisation ? Qu'est-ce que, justement, vous pouvez nous dire rapidement, pour cette dernière question, sur... Il faut qu'on prenne conscience, en fait, de cet enjeu de santé publique ? Alors, effectivement, c'est une mission secondaire que nous avons à Atmo Nouvelle-Aquitaine. Nous essayons de sensibiliser le grand public, mais aussi les collectivités. On essaye de les accompagner au quotidien pour les informer de notre métier, de ce qu'on fait, de ce qu'on peut leur apporter, qu'ils puissent s'informer au quotidien avec des abonnements à la newsletter pour voir quand est-ce qu'il y a un pic d'alerte. Ou par rapport au pollen, par exemple, les personnes qui peuvent être sensibles ou allergiques peuvent suivre semaine par semaine. et au quotidien, les seuils polliniques et voir s'ils peuvent adapter ou pas leur traitement pour essayer de vivre un peu mieux au quotidien. Une adresse peut-être à nous donner pour connaître tous ces chiffres ? Atmo-Nouvelle-Aquitaine.org Très bien. Merci beaucoup, Julie Gault, référente Atmo Nouvelle-Aquitaine pour l'Observatoire Régional de l'Air. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada